Justement, est-ce qu'il y a des candidats qui sont vraiment différents devant la caméra et en off ? Parce que toi, tu as vraiment vécu avec eux pour le coup ? Oui, j'avais vécu avec eux après. Tu les as côtoyés H24, même les jours d'off, vous étiez enceinte ? Oui, voilà, exactement. Donc, est-ce que tu as repéré des gens qui sont différents ? Je n'ai pas repéré des gens qui sont différents. J'ai repéré des gens qui se livrent plus, mais comme tout le monde. Vous savez, sur un tournage, on ne va pas se mentir, les émissions sont regardées par beaucoup de jeunes. Il y a aussi des personnes plus âgées qui regardent, des personnes qui ont 20, 30 ou je n'en sais rien, même des personnes de 40 ans que je connais qui regardent, mais principalement par les jeunes. Et il faut faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit malgré tout, même si on reste nous-mêmes. Oui. Et il y a des personnes qui se livrent plus et qui s'ouvrent plus, notamment moi, quand on n'est plus face à la caméra. Ce qui est un peu emmerdant pour une télé-réalité quand même. Non, parce qu'on peut se livrer sans faire des tonnes. C'est-à-dire qu'on peut être soi-même et ne pas non plus monopoliser l'écran. On peut être soi-même et rester, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est les gens qui monopolisent la caméra ? C'est parce qu'ils connaissent les règles un peu et qu'ils savent que derrière, plus on ne voit à l'écran, plus il y aura de placement de produits, plus il y aura de ceci, plus il y aura de cela. Après, c'est un business. La télé est un business, on ne va pas se mentir. La télé est un business pour tous les candidats, que ce soit les autres ou que ce soit moi. Aujourd'hui, je n'en tire aucun business personnellement parce que j'en ai fait que j'ai été prétendant. Là, j'ai fait un peu les Vacances des Anges. Pour l'instant, moi, personnellement, ce n'est pas lucratif. Et si ça ne le devient pas, ce n'est pas grave. Bientôt, tu vas nous vendre du thé quand même. Bientôt, je ne vendrai rien du tout parce que je ne suis pas sûr de continuer la télé. Et j'ai d'autres projets professionnels qui sont en cours, qui sont des projets privés et dont je ne parlerai pas ici maintenant. Mais en tout cas, bref. C'est pas la surprise. Voilà. Et j'ai d'autres projets personnels que je mène. Mais la télé, pour moi, c'est un plus, c'est un bonus. C'est une cerise sur le gâteau dans ma vie. Et j'aime beaucoup les tournages, j'aime beaucoup la télé-réalité, mais c'est un plus. Ok. Et comme on en parlait tout à l'heure, on le disait, les conditions de tournage, elles sont parfois un peu difficiles. Qu'est-ce qui peut vous pousser à quitter un tournage ? Parce qu'on sait qu'à la base, tout le monde se bat pour rentrer sur un tournage. Et après, j'ai l'impression que tout le monde se bat pour se barrer du tournage. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à avoir envie de partir ? Alors, les gens ne se battent pas forcément pour partir du tournage. Les gens, des fois, en ont marre. C'est-à-dire qu'on vit H24 dans une villa. Les personnes ne sont pas toujours agréables. Il y a des tensions. Mais ça, c'est normal. C'est du côté humain. S'il n'y a pas de tensions, c'est que finalement, il n'y a pas de cachet dans l'émission. Donc, les tensions, il faut qu'il y en ait. Maintenant, il y en a peut-être des fois un peu trop. Surtout sur certains tournages, notamment les Vacances des Anges. Vous allez le voir par vous-même. Tu as senti vraiment trop de tensions ? Un surplus. Tu comprends que les choses peuvent prendre autant d'ampleur, en fait ? Non, absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas du tout justifié, quoi. Ce n'est pas du tout justifié. Il y a des choses qui peuvent être justifiées. Il y a des explications à donner autour de tout ça. Maintenant, de là, justifier tous ces actes et toute cette violence dans ces émissions. Moi, je ne tolère absolument pas ces comportements. Tout ce qu'il peut y avoir autour de ça, je n'accepte pas, en fait. Jusqu'à un moment où il y a eu tellement d'embrouilles que j'ai hésité à partir de moi-même de cette villa. Ouais. Tout ça s'est passé en dehors des caméras. Mais un soir où ça a vraiment pété, j'étais à deux doigts de partir de moi-même. Puisque je me suis dit dans quelle maison, dans quelle villa j'ai atterri, en fait. Ah ouais ? Parce que quand même, on ne va pas se mentir, la villa, c'était aussi animée. La villa, c'était très animée aussi. Maintenant, c'était peut-être plus cool, quand même. Ouais ? Ouais. Tu sentais vraiment... Est-ce qu'il y a aussi une attente de la production qui se dit qu'il faut quand même qu'il y ait des clashs parce que les anges, c'est connu pour ces clashs ? Ouais, après, vous savez, toutes les productions ont des attentes. Les anges, c'est connu pour les clashs. Voilà, vous avez Les princes, c'est connu pour les romances. Je veux dire, toutes les émissions ont leur façon de tourner, ont leur production. Et chacun ses objectifs, en fait. Maintenant, voilà, moi, je pense que cette émission-là, enfin, elle a été tournée comme elle se doit. Les candidats étaient comme ils ont été. Si ça a clashé, c'est qu'ils ont été eux-mêmes aussi. Sous-titrage ST' 501